bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème dont le thème est la voiture en fait j'ai fait cette vidéo parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages j'ai reçu des mails et des messages sur instagram pour en fait essayer de comprendre ce qui s'était passé avec la voiture donc j'ai répondu à certains messages au début et puis quand j'ai vu que tout le monde posait les mêmes questions je me suis dit je vais faire une vidéo ce sera plus facile et comme ça tout le monde a les infos et ceux qui n'osent pas poser la question aussi voilà et ceux qui s'en foutent aussi alors alors il faut savoir que je suis une poissarde j'ai pas d'autres mots de voiture j'ai toujours eu des problèmes de voiture en fait la seule voiture qui ne m'a jamais posé problème c'était ma première voiture la 106 que je m'étais offerte après mon permis elle n'est jamais tombé en panne voilà donc quand je l'ai vendu je m'en suis séparé parce que mon ex mari à l'époque avait récupéré la voiture de ses parents sans me demander mon avis moi j'en voulais pas mais lui il la voulait enfin bref donc du coup c'est ma voiture qu'on a été amené à vendre pour garder celle ci sauf qu'au final celle ci est tombée en panne moi je n'avais plus de voiture on s'est séparé en plus donc je me suis vraiment retrouvé sans voiture je me suis acheté une opel corsa qui elle aussi est tombée alors elle m'a tenu quand même quelques années mais elle a fini par faire un joint de culasse la veille de mon emménagement avec eric alors le coup de bol qu'on a eu c'est qu'on emménageait au pied de la gare en fait et qu'on travaillait tous les deux à paris donc du coup on n'a pas été impacté ni lui ni moi sur nos trajets pro puisque de toute façon eric n'avait pas son permis donc il n'avait pas de voiture il prenait le train déjà pour aller travailler donc c'était pour ça aussi qu'on était à l'habitat à côté de la gare et pour moi aussi parce que moi aussi je travaillais à paris mais voilà par rapport à la nounou tout ça il fallait quand même qu'on ait une voiture et finalement on a trouvé à s'organiser autrement cette voiture du coup elle est restée chez mes parents pendant je ne sais combien de temps finalement ma soeur l'a fait réparer pour pouvoir rouler avec ou c'était mon père je ne sais plus nous on s'en est acheté une autre c'était une catastrophe on l'a gardé six mois elle avait des en fait c'était une mille sept peugeot avec des portes électriques coulissantes et en fait les portes étaient sans arrêt sans arrêt en panne donc c'était un peu gonflant donc au final on l'a ramené on a eu une mégane qu'on n'a pas super bien entretenue et qui du coup le jour où elle est tombée en panne ben en fait l'expert n'a pas voulu faire marcher l'assurance parce qu'il a estimé que parce que la dernière vidange n'avait pas été faite dans les temps on avait je crois un mois de retard et que bah du coup il estime que si la voiture n'est pas entretenue c'est comme ça et donc du coup ça n'est pas passé dans l'assurance donc on a été obligé de se séparer de cette voiture parce que les réparations étaient trop énormes ensuite on a récupéré la petite corsa que mes parents enfin que j'avais donné à mes parents du coup qu'eux avaient fait réparer ils nous l'ont prêté pendant quelques temps et puis ensuite on s'est acheté ce fameux zafira que j'ai je vais verser ma petite là que j'avais jusqu'à la semaine dernière non je plaisante je fais tout un cirque mais je le vis pas trop mal ça va et en fait cette voiture on l'a acheté en juillet 2012 juste avant la naissance d'adam qui est né en décembre 2012 bah justement pour la création de notre famille nombreuse puisqu'à l'époque on considérait pas qu'avec trois enfants on était une famille nombreuse donc on l'a pas enfin à ce moment là en tout cas c'était pas le cas du coup c'est l'arrivée de notre quatrième enfant qui a fait qu'on on démarrait notre famille nombreuse et donc cette voiture c'était un peu le démarrage de ça en fait et on l'a eu juste avant de venir emménager ici c'était une voiture qui représentait quand même beaucoup pour nous elle nous aura quand même tenu neuf ans et voilà c'est c'est la fin d'une aventure parce que en fait l'année dernière j'ai voulu la passer au contrôle technique alors il faut savoir que quand je me suis séparé en 2019 on m'a décidé que je garde cette voiture en fait au moment où on s'est remis ensemble moi j'avais une voiture que ma copine emmeline m'avait aidé à acheter c'est à dire que elle avait une épargne et elle m'a dit écoute si tu veux je te prête de l'argent tu t'achètes une voiture et tu me rembourse tous les mois donc évidemment j'avais accepté cette proposition parce que je n'avais pas d'autre solution pour en acheter une et et que voilà je me retrouvais seul avec mes enfants il allait falloir que je retourne travailler donc c'était vraiment pour moi une bénédiction cette proposition donc c'est ce qu'on avait fait j'avais acheté un scénique mais en fait qui est tombé en panne un an après que je l'ai acheté et en vérité il s'avère que je m'étais fait arnaquer puisque cette voiture n'avait pas 235 000 km comme me l'avait annoncé le vendeur mais 354 000 km donc elle avait quand même bien vécu du coup le garagiste m'a dit bah c'est mort elle est pas réparable enfin elle est beaucoup trop vieille donc premier deuil et là je lui dis mais moi j'ai besoin d'une voiture en fait j'ai besoin d'une grande voiture parce que lui il voulait me vendre une petite clio non c'est même pas une clio c'est une super 5 je dis des bêtises une petite super 5 essence qui avait plus de 25 ans je m'étais dit ben non enfin déjà c'est trop petit pour ma famille enfin voilà c'était compliqué du coup à l'époque en plus on était ensemble avec eric on s'était dit bah non c'est trop petit pour nous on peut pas il faut qu'on fasse réparer le zafira enfin réparer remettre en état le zafira donc on a emmené le zafira au garage et le garagiste a accepté de nous le réparer à raison de 4000 euros de facture elle ne valait plus 4000 euros qu'on soit clair c'est juste que comme à ce moment là on était interdit bancaire à cause de notre dossier de surendettement on ne pouvait pas en fait acheter ni louer une autre voiture donc on a fait réparer celle ci le garagiste a été sympa il nous a octroyé en fait un paiement en dix fois donc on a payé 400 euros pendant dix mois et on a gardé cette voiture du coup ça c'était en 2018 si je me trompe pas oui c'est en 2018 donc on a fait réparer pour 4000 euros ensuite début 2019 je me suis retrouvé toute seule à payer ses factures puisque eric avait renoncé à la voiture donc j'ai gardé cette voiture qui roulait très bien j'avais pas de problème avec et il ya eu juste une fois où je les ramène et parce que il y avait je sais pas une petite fuite dans le réservoir de liquide de refroidissement du coup ils m'ont réparé je suis repartie avec et puis une autre fois où je les ramène et pendant la vidange et ce jour là on me dit vous avez il vous manque un capteur moteur un capteur moteur un support moteur pardon et là je dis c'est à dire il dit bah en fait il ya trois supports moteurs normalement et là il y en a il n'y en a plus que deux donc ça risque de faire un peu de bruit et puis au bout d'un moment enfin faut pas rouler trop longtemps comme ça parce que ça va l'abîmer en fait la voiture et là je me suis dis ah mince je dis mais combien de temps je peux rouler comme ça parce que là clairement enfin voilà je viens de payer la révision je n'ai pas les moyens de refaire des frais tout de suite quoi et du coup il m'a dit bah pas six mois quoi donc j'ai dit bon bah ok donc je m'étais dit bon bah deux trois mois et puis ça le fera donc j'ai roulé comme ça pendant deux trois mois et puis après elle a dû passer au contrôle technique et là on m'a annoncé qu'en fait la facture était bien plus longue que ce que je pensais donc il y avait effectivement ce support moteur qui avait endommagé la boîte de vitesse et l'embrayage donc finalement je ne pouvais pas rouler comme ça c'était plutôt déconseillé en fait bref du coup il y avait encore a priori une facture de je pense encore 4000 euros à faire dessus donc c'était juste alors ça m'aurait coûté peut-être que 500 euros si j'avais pu le faire faire par quelqu'un au black mais déjà je connaissais personne j'avais pas 500 euros comme ça à sortir pour acheter les pièces et la faire réparer et du coup bah je me suis dit bah tant pis je vais l'emmener jusqu'à la fin de sa vie et puis c'est tout et bon j'espérais qu'elle me tiendrait jusqu'à ce que je puisse en acheter une sauf que bah en fait mes tentatives de demande de crédit etc n'étaient vaines en fait puisque j'ai pas pu acheter une voiture tout de suite après mon cdi puisque voilà les banques attendent quand même un petit peu ils veulent avoir un peu de sécurité etc donc j'avais attendu un petit peu et puis quand j'ai fait la demande ça m'a été refusé une première fois puis une deuxième fois puis une troisième fois puis à la fin j'ai demandé j'ai dit mais qu'est ce qui fait que c'est refusé est ce que c'est parce que j'ai eu un dossier de surendettement et on m'a répondu ah ben nous on savait même pas que vous aviez eu un dossier de surendettement j'ai dit d'accord alors c'est quoi le problème du coup parce que j'avais quand même mes parents qui étaient garants pour moi à ce moment là on m'a répondu que j'avais une situation trop précaire en fait alors que j'avais un cdi mais le fait de vivre seul avec mes enfants bah ils estiment que ben c'est pas c'est pas stable en fait donc même avec mes parents en garant c'est pas passé parce que pour la raison que mes parents sont à la retraite sauf que en fait mon père à lui tout seul bah il gagne plus d'argent que moi en fait et qu'ils ont en plus la retraite de ma maman qu'ils ne que leur maison ils ont payé cash ce qui veut dire que ils n'ont aucun crédit dessus ils ont une voiture en loa donc effectivement ils payent pour la voiture mais je crois si je ne me trompe pas qu'avec la reprise de leur dernière voiture ils ne payent que 86 euros par mois enfin je honnêtement je trouve ça tellement illogique en fait c'est c'est illogique c'est grave je trouve ça discriminatoire vraiment et bah ouais pour moi c'est complètement dénué de sens quoi mais bon je ne suis pas l'administration donc je n'y peux rien de ma petite place malheureusement donc du coup je me suis restreinte à l'idée de continuer à rouler avec ma voiture malgré qu'elle était en mauvais état et qu'il y avait des frais à faire dessus et qu'elle n'avait plus de contrôle technique donc j'ai roulé avec et puis ben voilà lundi dernier j'ai voulu emmener adam chez la psy et c'est là qu'on est tombé en panne en fait alors déjà elle avait commencé le matin puisque je devais aller à la pharmacie en fait lundi et comme m'a demandé pour que je l'emmène au collège puisqu'il commençait plus tard donc j'ai dit ok c'est au même endroit la pharmacie et le collège donc pas de problème on y va et sur la route déjà j'ai eu assez de mal à passer mes vitesses donc c'était compliqué comme était plutôt en stress je lui dis non mais t'inquiète pas ça va le faire on va arriver à destination il descend de la voiture et il me dit j'espère que tu vas réussir à rentrer que tu vas pas tomber en panne donc je dis non t'inquiète pas je vais réussir à rentrer je suis rentré à la maison et pas sans mal parce que vraiment problématique pour poser les vies pour passer les vitesses et l'après-midi donc je suis reparti pour aller chercher adam à sa classe de découverte à cholet pour l'emmener à son rendez-vous psy qui était également à cholet donc jusqu'ici tout va bien je pars avec la voiture jusqu'à ce que j'arrive à proximité de la classe de découverte ça allait à peu près et en fait les vitesses n'étaient pas faciles mais j'arrivais quand même à les passer et arriver justement à proximité de la classe de découverte j'arrive à un rond-point où j'étais peut-être à 5 minutes mais j'arrive dans le rond-point et là bloqué au point mort impossible de passer la moindre vitesse donc je m'engage dans la première sortie de rond-point qui était en fait une entrée dans une zone pavillonnaire donc pas trop empruntée du coup je ne gênais pas trop parce que j'étais quand même sur la chaussée qu'on se le dise j'éteins le moteur je le rallume et là les vitesses repassent donc je redémarre je m'engage dans la première rue que j'ai trouvé dans la zone pavillonnaire donc je m'engage en marche avant pour faire une marche arrière et repartir en marche avant sauf que je me suis engagé dans une marche avant et j'ai jamais réussi à passer la marche arrière donc enfin si j'ai réussi mais longtemps après donc j'ai éteint le moteur en me disant tout à l'heure ça a marché on va voir je rallume impossible de passer je rééteins je passe la vitesse à l'arrêt puisque à l'arrêt elle passait je rallume le moteur la vitesse saute et impossible de la repasser moteur allumé donc j'ai attendu un petit peu mais ça a dû me prendre au moins trois minutes un trois minutes quand on attend c'est long vraiment long donc je laisse ça en l'état j'attends un petit peu je rallume elle redémarre donc je repasse ma vitesse ça a été compliqué en fait j'ai roulé très doucement jusqu'à ce que j'arrive à la classe de découverte d'adam je n'ai pas passé plus que la troisième j'ai roulé vraiment doucement je suis arrivée à la classe de découverte on est reparti avec adam la voiture a redémarré vitesse passée etc toujours à rouler doucement en fait je me suis dit bon bah visiblement quand je fais tout doucement que je roule doucement et que je passe tout doucement les vitesses ça va donc on est allé jusque au niveau de du cmp là où on rencontre la psy et ben en fait c'est quand on a voulu repartir que la voiture est restée en rade en fait on est remonté dans la voiture j'ai posé mon pied sur l'embrayage pour débloquer la première puisque en fait mon frein à main n'était pas très fiable donc je passais systématiquement la première vitesse pour bloquer les roues et en posant mon pied sur le l'embrayage il a fait il est parti direct au fond en fait aucune résistance donc là je me suis dit oh là là il ya un problème donc j'essaye d'enlever ma vitesse puisque des fois même sans embrayage on arrive quand même à débloquer enfin à retirer en tout cas une vitesse on l'a passé c'est plus compliqué mais elle a débloqué oui impossible la vitesse était bloquée en première eric me dit bah démarre donc je démarre et là non elle démarre pas elle démarre pas la voiture était donc bloquée en première sans embrayage donc là je me suis dit bah c'est mort quoi sauf que en fait on avait tout juste le temps de rentrer à à la maison pour aller chercher marceau à l'école donc eric m'a ramené à la maison la voiture est restée là bas sur un stationnement bleu en plus et bah du coup le soir en discutant avec plusieurs personnes de cette panne de voiture tout le monde m'a dit mais non mais ta voiture elle a pas de contrôle technique donc l'assurance ils prendront rien en charge si tu l'as fait rapatrié par une dépannage tu devras payer en fait le dépannage parce que l'assurance ne prendra pas et là je me suis dit oh là là c'est pas vrai donc grosse perte de morale je dois dire j'ai cherché des solutions j'ai appelé une casse pour savoir s'ils accepteraient d'aller la chercher donc le gars me dit oui au final on va faire les papiers finalement ça a bloqué à cause d'un problème d'amende qui ne sont pas payés qu'on n'a jamais reçu en fait parce qu'on n'a pas changé les papiers de la fin à l'adresse de la carte grise donc du coup ces deux amendes étaient restés en attente et c'était un critère bloquant pour la vente du véhicule sauf que là moi je voulais pas la vente je voulais la mettre en destruction mais la personne qui a fait le dossier n'a rien voulu savoir du coup je suis repartie un petit peu désespérée parce que je savais pas du tout comment j'allais faire pour faire rapatrier ma voiture enfin pas gratuitement parce que j'étais prête à payer mais pas non plus 100 euros quoi et je suis allée voir le garage de ma commune qui m'a dit mais c'est n'importe quoi donc je lui dis qu'est ce qui est n'importe quoi il me dit ben pourquoi vous appelez pas l'assurance c'est n'importe quoi mais je dis parce que comme je vous dis on m'a dit que l'assurance ne prendrait pas en charge et là il m'a dit mais j'ai été dépanneur dans ma vie pendant bien des années il me dit on n'a jamais vérifié un contrôle technique sur une voiture il me dit nous si l'assurance il nous missionne pour aller chercher la voiture on va chercher la voiture et là je dis oui mais l'assurance ils vont pas vous missionner si le contrôle technique n'est pas à jour il me dit ben comment ils le savent je dis ben ils vont pas me le demander et là il me dit ben non il me dit vous savez au pire vous appelez pas l'assurance vous appelez directement l'assistance et comme ça vous êtes tranquille ah bon là il me dit ben ouais il avait l'air d'être choqué par ma réaction de surprise mais quand on sait pas on sait pas quoi donc du coup je suis repartie chez moi un petit peu rassurée je dois dire mais j'étais persuadée que pour remorquer la voiture il fallait que je sois sur place et donc du coup je n'ai pas appelé l'assistance le soir je l'ai appelé le lendemain matin et effectivement c'était très simple puisque j'ai appelé le numéro de l'assistance et là en gros ça m'a dit si vous cherchez à faire remorquer une voiture en france tapé 1 j'ai tapé 1 si vous souhaitez faire remorquer votre véhicule tapé 1 j'ai tapé 1 et là on me dit enfin ça me disait si vous voulez faire remorquer votre votre véhicule en panne tapé donc j'ai retapé 1 et là ça me dit cliquez sur le lien qui vient de vous être envoyé par sms remplissez le dossier remplissez tous les champs demandés dans le dossier et validez votre demande donc là je me dis ok et en même temps j'entends que je reçois un sms donc je regarde effectivement assistance machin je clique je remplis mes champs et là ça me dit votre demande a bien été prise en compte sauf que ça ne dit pas à quelle heure il va passer le dépanneur en fait donc comme je n'étais pas à côté de la voiture il fallait que j'arrive à joindre quelqu'un donc du coup je reprends le numéro de l'assistance pour les rappeler et au même moment il ya un numéro de portable qui m'appelle donc j'ai raccroché l'assurance enfin l'assistance pardon et j'ai répondu au numéro et c'était le dépanneur en fait qui me dit que il voulait savoir de quoi était en pas de la voiture ce que je voulais en faire etc et du coup je lui dis bah j'ai en fait je dis moi je voudrais la mettre en destruction en fait tout simplement et là il dit ah oui d'accord il dit oui oui elle est morte cherchez pas plus loin donc il a éclaté de rire au téléphone et il me dit bon bah ok il me dit bah moi vous savez il n'y a pas de problème moi je vais la chercher et puis vous vous passez au bureau faire les papiers quand vous avez le temps d'accord dans ma tête je me suis dit bah ouais mais s'il me fait encore le coup du mais malgré tout il se proposait quand même d'aller la chercher avant donc je me suis dit déjà elle ne sera plus sur son emplacement en bleu donc même si eux me disent aussi qu'ils ne peuvent pas me faire les papiers au pire elle restera là-bas à la casse en attendant que moi je règle le problème de l'autre côté du coup ma copine céline qui m'avait déjà emmené courir la veille après ces fichus papiers et bien elle m'a remmené donc chez le dépanneur on a monté le dossier personne ne m'a parlé d'aucune amende donc bah finalement la voiture elle est partie en destruction donc les amendes je m'en occupe évidemment je vais pas les laisser mourir parce que je pense qu'un jour ou l'autre ils vont me retrouver et ça sera encore pire mais en tout cas la voiture est partie en destruction et honnêtement ben c'est un gros soulagement parce que c'est très difficile pour moi de me dire je suis à pied mais à la fois c'est un poids au moins de me dire que ça y est j'en suis débarrassé quoi maintenant qu'elle est en panne que je peux plus rien en faire il fallait que je m'en débarrasse quoi donc pour ceux qui me suivait déjà auparavant vous savez que j'attendais une voiture de la part de mon frère alors c'est pas de sa part à lui mais d'un copain à lui qui vend sa voiture donc c'est une saxo c'est tout petit on va tout juste pouvoir monter à cinq dedans mais elle nous dépanner à bien parce que en fait cet ami me la vend 1000 euros il accepte que je lui paye en quatre fois il fait les frais dessus avant de me la vendre c'est à dire que il a prévu de faire la courroie de distribution les pneus et les disques et les plaquettes de frein donc c'est quand même hyper gentil vraiment et bah mon frère m'a garanti que cette voiture elle a toujours été hyper bien entretenue puisque du coup c'était la voiture de de sa copine en fait au à la personne qui vend la voiture et que bah en fait lui étant mécano il l'a toujours entretenue au taquet quoi donc la voiture elle a que 150 mille kilomètres donc ça veut dire que je vais quand même pouvoir la garder quelques temps même si elle ne tiendra pas dix ans je pense mais je la garderai quelques temps quand même et bah c'est rassurant voilà donc le seul souci c'est le délai parce que en fait ce fameux copain qui m'a proposé de vendre fin de me vendre cette voiture il fait des travaux en fait dans sa maison et ce sont des travaux urgents donc du coup il donne la priorité aux travaux le truc c'est que bah il est affrontant en fait il ya beaucoup de choses à faire et donc ça lui prend du temps et donc il n'a pas le temps de s'occuper de la voiture et mon frère m'a dit écoute il a vachement bien avancé dans ses travaux là donc là il m'a dit ça il ya deux jours il me dit je pense qu'il va bientôt pouvoir attaquer la voiture il me dit après je peux pas te donner une date précise mais il m'a dit au plus tard le 15 janvier tu fais un mi janvier tu devrais l'avoir donc je dis ah oui quand même donc ça veut dire dans deux mois quasiment donc il me dit bah ouais je suis désolé je peux pas faire mieux mais après je dis non mais attends je dis je comprends il a sa vie aussi c'est normal fin je vais pas faire l'exigeante non plus déjà il me permet d'avoir une super occasion je vais pas en plus lui mettre la pression donc j'ai dit non non ne lui mets pas la pression je dis je prendrai la voiture quand elle sera disponible et puis c'est tout mais il m'a dit après il dit il est possible qu'elle soit disponible mi-décembre il me dit mais je peux pas te le garantir donc je préfère te dire mi janvier comme ça au moins on est sûr donc moi je pars sur mi janvier si elle est disponible avant tant mieux mais pour le moment c'est pas le cas donc là je suis à pied je suis très bien entourée j'ai bah eric qui me dépanne quand j'ai besoin par rapport aux enfants ma voisine laura qui m'emmène faire mes courses j'ai des amis autour de moi des amis de l'église qui me proposent leur aide pour j'ai une amie qui va pouvoir aller récupérer elsa à la danse le vendredi pour lui permettre de continuer la danse j'ai les parents de l'école de adam et marceau qui les emmène à la gym pour me dépanner en attendant que j'ai une voiture donc franchement bah c'est cool c'est vraiment cool de voir qu'il ya encore autant de solidarité aujourd'hui alors je pense que le contexte qu'au vide a fait que ça a un peu relancé la solidarité enfin moi je trouve en tout cas parce que ça s'était quand même pas mal perdu ces dernières années et je trouve que c'est une bonne chose quelque part ce qu'au vide n'aura pas été que nocif mais en tout cas je suis bien contente bah de ne pas me retrouver autant en galère que je le pensais du coup je pense que je vais peut-être essayer de faire accélérer aussi ma demande de logement sur angers quelque part j'ai un petit pincement au coeur parce que je me dis si je vais sur angers on ira plus à l'église enfin on ira à l'église parce qu'il ya une église à changer mais ce sera plus la même paroisse et donc on aura plus les mêmes amis de l'église on aura plus le même évêque je sais même pas qui est l'évêque à la paroisse danger donc ça me fait bizarre en fait ça me fait très bizarre donc bon là pour le moment je prends sur moi je ne sors pas et en même temps il fait froid donc j'ai pas très envie de sortir mais ça me fait quand même bizarre d'être bloqué à la maison mais je prends sur moi parce que depuis que je suis séparé j'apprends la patience vu que je suis seule avec les enfants et que c'est pas facile à gérer ça me sert à tout point de vue la patience voilà donc j'espère avoir fait le tour du problème j'espère avoir répondu à toutes vos questions du coup la voiture bah quand j'en saurais plus je vous en dirai plus concernant les pv du coup je vais les payer j'ai obtenu un échancier de paiement les montants n'étaient pas si exorbitant que je le pensais donc ça va mais bon ça fait mal quand même donc c'est comme ça on assume en plus les deux me concernaient moi donc je suis un petit peu dégoûté mais bref c'est pas grave j'assume c'était des excès de sains c'est bien ce que je pensais donc voilà c'est de ma faute donc sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu que comme je disais ça a répondu à toutes vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas je réponds toujours et puis moi je vais poursuivre mon ménage puisque je m'étais lancé dans mon pliage de linge de panier bas sur ce jeu vous souhaitez une bonne journée une bonne semaine quel que soit le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao